Alors là, nous sommes sur le toit des salles qu'on a visitées, donc on est au dernier étage. Ecoute le mieux, explique-nous, qu'est-ce qu'il y a ici ? Où sommes-nous ? Ok, donc nous sommes sur la toiture terrasse, donc de la phase 1 du projet TH3 Mani 2. Donc sur cette toiture terrasse, nous allons retrouver tout ce qui est production frigorifique et distribution pour refroidir les serveurs dans les salles où nous étions il y a quelques instants. Donc ici, nous avons quatre groupes froids d'une puissance unitaire de 1,3 MW. Donc tout est renondé, bien sûr, comme tu peux t'en douter. Donc on est en N plus 1 à tous les niveaux. Donc chaque groupe froid est équipé de son ballon tampon qui va nous permettre une autonomie en frigorie pendant un incident de type perte secteur, perte Enedis, pour maintenir les essais de nos clients en salle. Donc la particularité de ces groupes froids, c'est le free-shealing. On peut en bénéficier plus d'un tiers de l'année, donc de réduire le travail des compresseurs 33% de l'année. Et donc c'est des choix technologiques qui sont maintenant essentiels. Et donc pour la prochaine phase P2, dont on parlera sûrement après, nous avons changé de groupe froid. Nous avons choisi des groupes froids avec des compresseurs à palier magnétique qui nous permettront d'une de réduire la puissance absorbée des groupes, mais également de profiter de plus de free-shealing. Donc on va gagner 20% de free-shealing en plus sur une année, ce qui est considérable. Alors tout ça, c'est la démonstration aussi de l'investissement sur la partie efficacité énergétique. Exactement. Alors non pas énergétique, mais ici en termes de refroidissement. Oui, donc nous on s'engage à avoir des PUE inférieurs à 1,3 dorénavant. Donc c'est chose faite pour le bâtiment 2, donc P2, on atteint un PUE de 1,29. Donc c'est un travail quotidien. Donc c'est nos premières lignes de nos cahiers des charges, quasiment. Exactement. Le PUE, mais également le WUE, qui est très important aujourd'hui. Et donc l'ensemble de nos designs de sites, que ce soit ici ou dans d'autres sites en France, c'est des circuits avec des boucles fermées. Rappelons que le WUE, c'est l'équivalent du PUE, mais avec l'eau. Exactement. Et donc là, on est sur des systèmes qui sont fermés. Exactement. Il n'y a pas de consommation d'eau. En dehors de celles que l'on amène à l'origine pour alimenter le système. Exactement. Il y a cette première consommation d'eau, à ne pas négliger, bien sûr. Notre WUE n'est pas nul. Il est proche de zéro. On est à 0,01 litres par kilowattheure sur ce site. La seule l'eau dont on va se servir, c'est pour les conditions environnementales en salle, notamment le traitement de l'hygrométrie, qui représente l'humidificateur de nos centrales de traitement d'air, représente 95% de la consommation d'eau, qui est minime, qui nous permet d'atteindre 0 litres par kilowattheure. Alors, on l'a évoqué. On évolue sur la prochaine phase. Mais vous avez d'autres pistes de réflexion sur cette partie efficacité ? On est au vert à tout. Donc, comme je l'ai dit sur l'efficacité, on en a parlé des types de refroidissement aussi. Tout ce qui est DLC ou immersion cooling va nous aider. Donc, c'est aussi dans notre cahier des charges maintenant, cette notion d'hybridation finalement au début, mais aussi pouvoir proposer des bâtiments full DLC ou full immersion. Donc, on est prêt. On est très sollicité pour ça en ce moment. Et il y a plein d'autres solutions, types de refroidissement qu'on étudie, qu'on ne se refuse pas. Free cooling direct, free cooling indirect. On est au vert à tout et c'est notre fer de lance finalement pour nos prochains designs. En effet. Merci.